Ce 4 août 2023 marque le quarantenaire de l'avènement de la révolution démocratique et populaire au Burkina. Cette révolution conduite par le capitaine Thomas Sankara a marqué et continue de marquer les esprits par ses nombreuses actions de choc dans plusieurs domaines d'activité. Nul besoin de rappeler l'engagement du leader de la révolution d'août 1983 quant à la protection de l'environnement. Le professeur Basile Guissou, l'un des ministres qui a eu la charge du département sous la révolution, se souvient des nombreuses initiatives développées dans le sens de la sauvegarde de l'environnement. La ville de Ouagadougou possède aujourd'hui des jardins publics en nombre et disposant chacun d'un fourrage. C'est grâce à la révolution démocratique et populaire et à la ligne écologique que la révolution a appliquée. La révolution a appliquée en voulant reverdir la ville et c'est la révolution aussi qui a lancé trois luttes. La lutte contre les feux de brousse, la lutte contre la coupe abusive du bois et la lutte contre la divabation des animaux, surtout dans les villes. Pour faire des questions de reboisement une habitude chez les Burkinabés, la révolution passait par les sensibilisations et la création de plusieurs concepts pour susciter la conscience collective sur la nécessité de planter. Minimum, c'était 1 à 5 millions d'arbres par hivernage qu'on plantait sur l'ensemble du territoire. Et de ce fait aussi, les nouveaux couples, les jeunes couples qui se mariaient étaient tenus d'amener à la mairie deux plans. Après la cérémonie, ils étaient priés de planter ces deux plans-là. Même les accueils des étrangers, des délégations étrangères s'accompagnaient toujours d'une cérémonie de plantation d'arbres. Ce qui a continué jusqu'à nos jours, aussi dans les cités, cités 1-1, cités 1-2, cités 1-3, il y avait un cahier de charge qui faisait obligation aux locataires de planter un certain nombre d'arbres, un minimum. Et si vous ne le faites pas, vous rétirez la maison, c'est tout. Dans le domaine de l'accès à l'eau également, la révolution d'août 1983 a fait ses preuves selon le professeur Basile Guissou, notamment à travers la création de retenues d'eau grâce aux contributions volontaires. Je crois que c'est la révolution qui a permis à ce pays-là de passer de 300 millions de mètres cubes à 600 millions de mètres cubes en un an, avec la construction du barrage de Sourou, qui, je le précise, n'a bénéficié d'aucun financement extérieur. Et a permis de montrer que compter sur nos propres forces était la meilleure voie pour se développer. Ce n'est pas compter sur un partenaire technique et financier, un bailleur de fonds, banque mondiale, fonds monétaires, qui ne font que nous appauvrir. Avec le recul, le professeur Basile Guissou constate avec amertume les effets néfastes des changements climatiques qui menacent l'existence humaine. Par conséquent, il invite chaque Burkinabé à travailler dans le sens de perpétuer les actions entreprises par la révolution, en faisant des questions de reboisement et de lutte contre les différents types de pollution, sa culture. Sous-titrage Société Radio-Canada